Aujourd'hui dans le secteur de l'artisanat à l'ADER, on a financé pour 2,7 milliards de francs CFA depuis notre création jusqu'à aujourd'hui. On a financé à peu près 400 projets de PME-PMI pour un total de 1,5 milliard de francs CFA et 1,2 milliard de francs CFA dans tout ce qui est l'autonomisation. L'autonomisation ce sont des montants qui partent de 10 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Aujourd'hui, quand on a financé, on a financé tout ce qui était équipement dans le secteur de l'artisanat. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème au niveau de la formation. On a voulu remédier à partir de cette année, d'où ce panel. Vraiment discuter avec les acteurs qui nous parlent des problématiques et nous on va voir comment on va pouvoir répondre à cette problématique-là. Parce qu'aujourd'hui on veut vraiment créer un artisanat de qualité, des choses qu'on va pouvoir exporter. Donc c'est vraiment notre mission. Aujourd'hui, ce qui a été investi, comme je dis, c'était 2,7 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. On a financé beaucoup tout ce qui était les couturiers parce qu'aujourd'hui c'est le secteur qui est le plus répandu ici au Sénégal. Donc là on a vraiment financé, on a vraiment eu beaucoup de demandes dans ce secteur-là. Ensuite, après, par exemple, pour nos perspectives, ce qu'on veut financer, vraiment, on va vouloir diversifier. On va financer 4 activités phares pour nous dans l'artisanat. Donc il y aura les garages modernes, vraiment aider les artisans mécaniciens à obtenir des garages un peu plus modernes, les équiper avec des outils de dernier cri pour pouvoir répondre, en fait, pour pouvoir intervenir de manière, pouvoir intervenir de manière, enfin de qualité, avoir des interventions de qualité. Il y aura aussi tout ce qui est la menuiserie bois, donc avec la mise en place de centres d'usinage, de la modernisation d'ateliers, de menuisiers et de showrooms. En fait, ce programme, ce projet-là sera là vraiment pour aider les artisans menuisiers à être plus compétitifs face aux produits importés. Ensuite, on aura un autre programme qui sera toujours sur la mode, donc Emerging Fashion, qui va vraiment aider 200, on va essayer d'aider 205 personnes, bénéficiaires, candidats dans le métier de la mode à faire des produits de qualité et à exporter leurs produits. Et ensuite, on aura la structuration de la chaîne de Valère Cuir Zepo, parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait un gros potentiel sur ce secteur-là. Comme j'ai dit, aujourd'hui, en fait, sur ce secteur, il pèse 43 milliards de dollars, et le Sénégal n'a même pas 5%. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire sur ce secteur-là.